Bonjour, bonjour. Merci d'être présent à ce webinaire sur Love to Lead. Nous sommes, je crois, d'après mes écrans, nous sommes quelques milliers. Non, je te présente, bien sûr. Nous sommes un monde un peu plus discret, mais des gens très choisis, bien évidemment. Donc, merci d'être avec moi et bravo de vous intéresser à ce sujet qui est très particulier, à la fois complètement naturel et universel, qui est de ce fameux rire, Love to Lead. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Puisque c'est l'objet de notre petite conversation. J'ai écrit ce livre, si vous voulez, pas parce que j'avais besoin absolument de m'exprimer, de montrer combien j'étais important, parce que si vous voulez, je m'en fiche un peu, et puis j'ai le plaisir, si vous êtes sur scène sans arrêt, et de partager des grands moments avec mes amis des entreprises, donc ça, ils n'avaient pas besoin. Ce n'est pas non plus pour me dire « je suis un grand auteur, j'écris merveilleusement » non plus. Ce n'était pas ça, parce qu'encore une fois, mon expression est plutôt sur scène. Encore une fois, partager ce grand rire. Mais j'ai écrit ce livre, si vous voulez, parce que j'ai été le témoin actif de choses un peu parfois assez fortes, assez exceptionnelles sur le rire. Et comme le rire, si vous voulez, est une chose très centrale, qui bien sûr concerne et intéresse quand même beaucoup de gens, je me suis dit que c'était quand même intéressant, si vous voulez, de partager cette expérience et de raconter un peu cette espèce d'innovation en rire. Alors, love to lead, quand le rire débloque, soigne, rassemble et motive les entreprises. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour les managers qui m'éluent. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'est pas une méthode. Vous savez qu'on aime beaucoup avoir des méthodes, comment faire mieux ceci, faire mieux cela, la méthode pour, la méthode pour, les six machins, les sept trucs, les huit, ce n'est pas une méthode. Bon, à la fin, je vous parlerai bien sûr un peu de conseils, mais ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une méthode, c'est quelque chose qui… Alors, c'est une méthode, si vous voulez, réservée à des gens très, 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 très drôles, des comiques de scène, des grands comiques de scène. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tellement une méthode, alors que beaucoup de gens sont très drôles aussi naturellement. Donc, je ne dis pas, vous voyez, mais c'est vraiment réservé à des gens qui font rire beaucoup, 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 beaucoup. Mais la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que c'est un peu une découverte, il me semble, c'est un peu une découverte, vous me donnerez votre avis d'ailleurs, c'est un peu une découverte dans le rire, qui encore une fois concerne tout le monde, et puis ça concerne tout le monde. Parce que le rire, on dit que c'est le propre de l'homme, et j'ai découvert moi depuis plus de 30 ans, si vous voulez que je m'y consacre un peu sans arrêt, que c'est vraiment le cœur de l'homme, c'est le cœur du cœur du cœur de l'homme, c'est vraiment, on atteint des choses complètement dingues avec ce fameux rire. Voilà, donc, pas une méthode, mais quelque chose qui peut être vécu tout de même et toucher beaucoup de gens. Alors, une précision aussi sur le rire, parce que je parle de rire, de rire, de rire, alors que les gens souvent parlent d'humour, humour, humour. Eh bien, c'est du rire, vous voyez, c'est plus que l'humour. L'humour, c'est ce qui fait rire ou ce qui fait sourire. Là, c'est vraiment dur, très puissant. C'est même, j'appelle ça grand rire, parce qu'il s'agit de grands moments de rire, ce n'est pas une petite vanne vite fait, c'est vraiment des grands moments de rire, 30 minutes, 45 minutes, une heure, une heure et quart, une heure et demie, du grand rire, où les gens rimaient, et unanime, c'est-à-dire qu'ils rassemblent. Donc, vous voyez, c'est une chose un peu particulière, quand je dis que le rire rassemble les entreprises, c'est important, souvent, rire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Pourquoi je le raconte ? Eh bien, parce que, en fait, j'ai appliqué ce rire, si vous voulez, parce que le rire, ça touche tous les êtres humains, ça peut toucher tous les êtres humains, et il se trouve que je l'ai appliqué dans les entreprises. J'aurais pu l'appliquer peut-être ailleurs, dans toutes sortes d'organisations, dans des hôpitaux, dans… Mais il se trouve que c'est dans les entreprises que je vais appliquer, parce que les entreprises, d'abord, c'était mon univers naturel, je fais des spectacles, et puis j'étais spécialiste d'entreprise. Et que l'entreprise, si vous voulez, c'est là où sont les êtres humains pendant la journée. Mais oui, la plupart… La plupart bossent, la plupart travaillent dans des petites entreprises, moyennes entreprises, très grandes entreprises, très grandes entreprises, la plupart travaillent dans les entreprises pendant la journée. Les gens sont là. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils travaillent. Ils travaillent, et c'est là que ça se corse. Ça se corse parce que, quand les gens travaillent, les gens interagissent de toutes sortes de manières, avec leurs collègues, avec leurs chefs, avec les autres pays, avec les autres départements, avec tout ça, ils interagissent. Les gens s'impliquent, s'engagent, essaient de comprendre, prennent des décisions, font des tas de trucs. Et là, ça se complique. Ça se complique. Alors, vous savez, il y a des gens qui disent « l'entreprise, c'est trop compliqué, ils font des trucs machins, des tas de process, des tas de trucs et tout ». Je dis « oui, c'est vrai, l'entreprise, la grande entreprise notamment, il y a beaucoup de process, beaucoup de choses très compliquées. Les gens, parfois, on a l'impression qu'ils se compliquent la vie. Mais c'est pas mal non plus qu'ils se compliquent la vie. » Vous avez vu ce qu'ils font. Vous voyez, quand je suis dans un avion, par exemple, à 10 000 mètres d'altitude, vous voyez, à l'ange, je ne sais où, pendant plusieurs heures, dans un engin qui ne bouge quasiment pas à peine et tout, et que j'arrive à destination, je suis très content qu'il y ait des milliers, voire des dizaines de milliers de gens, chez Boeing, chez Airbus, chez Estouard sous-traitants, qu'ils se soient donnés du mal, avec des tas de procès, suivre des procédures, s'engueuler un petit peu, essayer de travailler ensemble, décider. Je suis très content qu'il y ait des gens qui se donnent du mal. Ce que je veux dire, c'est que l'entreprise, en effet, est un lieu où on se donne beaucoup de mal, et c'est un peu normal qu'on se donne du mal, puisque, encore une fois, on fait des tas de trucs, des produits, des services, des tas de trucs, que ce soit dans l'alimentaire, dans l'informatique, dans les services financiers, dans les avions, dans n'importe quoi. On fait des choses assez fantastiques. Et c'est là où le rire intervient. Parce que l'entreprise, en même temps qu'elle se donne du mal, elle change sans arrêt. Concurrence, innovation, Schumpeter, tout ce que vous voulez, bon, ça bouge sans arrêt. Et donc, c'est ce fameux changement. Et on essaie, donc les managers, essaient de faire aller les gens, leurs équipes, d'un point A à un point B. Et sur ce trajet très nécessaire, il y a les fameuses résistances au changement qui sont en embuscade. Et ces résistances au changement, elles sont multiples. J'en ai identifié, si vous voulez, de trois ordres qui sont « je ne comprends pas ». « Je ne comprends pas, on veut que j'aille là, je ne comprends pas très bien le nouveau métier qu'on me demande, je ne vois pas très bien l'organisation, comment il va marcher, je ne vois pas très bien dans quel marché on va, ni pourquoi, etc. » « Je ne comprends pas ». La deuxième résistance au changement, c'est les malaises, ce que j'appelle les malaises. « Je ne suis pas bien, j'aime plus ma boîte, mes collègues sont dures avec moi, je ne suis pas assez payé, on ne me reconnaît pas. » Vous voyez, tous ces malaises personnels. Donc, un, je ne comprends pas. Deux, les malaises personnelles. Trois, les conflits. Les conflits, c'est, boum, on se tape sur la figure entre départements, coût classique, entre le marketing commercial, les commerciaux, la production, les classiques comme ça. Et puis aussi, même individuellement, dans les équipes de grands projets ou de directions, tout de même, les équipes, boum, 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 on se tape sur la figure individuellement. Donc, ces résistances au changement, « Je ne comprends pas, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie. » Et puis, on se tape sur la figure, font que ce n'est pas très difficile, c'est assez difficile d'emmener les gens dans le changement. Et parfois, les managers, ils doivent emmener tous ces gens des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, alors qu'il y a toutes ces résistances. Ces résistances qui sont liées aussi à des démotivations. C'est un peu pareil. « Je ne suis pas motivé, etc. » Et emmener des gens sur un chemin très exigeant, des transformations qui doivent être faites très vite, avec des gros sauts de productivité, rentabilité, en fait, tout ça, que vous connaissez mieux, aussi bien que moi, sinon mieux, avec des gens qui sont en boulot, je ne comprends pas, ce n'est pas tellement évident. Et c'est là, si vous voulez, que j'ai pu expérimenter la puissance de « love to lead ». Vous voulez « lead », emmener les gens quelque part, et vous avez toutes ces tensions. Toutes ces tensions. Et là, je me suis rendu compte, par une activité que j'avais mise en œuvre, sans grande prétention, dans l'entreprise, faire rire les gens, je me suis rendu compte que le rire avait, le grand rire, avait un déseffet complètement dingue sur ces fameuses tensions. C'est quand je vous dis, les résistances aux changements, en fait, c'est des tensions. Je ne comprends pas, je ne suis pas bien, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas ce qu'on me demande. Les tensions, je ne suis pas bien moi-même, les injonctions paradoxales, ça crée des tensions en moi, des tensions entre les gens, tout ça, c'est des tensions. Et je me suis rendu compte, un truc qui, moi, m'a quand même assez abassoui, que plus je montrais ces tensions, prenons les angles d'une souffrance. Les gens ne sont pas bien, ils souffrent, ils en ont ras-le-bol, ils bossent trop, ils ont envie de se partir, ils n'y croient plus, ils sont mal, ils sont mal. Et le directeur du département, il voit tous ces gens qui sont mal. Eh bien, plus vous montrez cette souffrance, cette tension, plus vous la montrez, et que vous arrivez à en faire rire, là, c'est un talent particulier, comme je disais, vous arrivez à en faire rire, dans cette magie, il y a une histoire de talent, de savoir-faire, etc., plus vous la montrez, plus vous en faites rire, plus cette tension disparaît. Alors, bien sûr, on vous dirait, ouais, on savait que le rire, ça détend. Oui, on se dit, réellement, le rire, ça détend, l'opening joke américaine, tout ça. Oui, d'accord, ça détend un peu. Mais voir à ce point, des tensions aussi graves, si vous avez vécu par les autres, qui disparaissent comme ça, ou en une présentation, en un show d'une heure, c'était très impressionnant. Et les gens vous disaient après, bon, c'est merveilleux de tant rire sur ce qui nous a fait tant souffrir, quand on en a ri, c'est derrière nous. Vous voyez, j'ai vécu ça plusieurs fois, et je me suis rendu compte que c'était vraiment très, très impressionnant. Pareil pour la prise de conscience. Prise de conscience, ils ne veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, et par tout d'un coup, ils comprennent. Vous voyez, par ce grand rire. Et pareil pour les inimitiés. Alors, au fil des centaines de présentations, dans toutes sortes de situations, je me suis rendu compte de ça, petit à petit, j'ai affiné, si vous voulez, l'approche de ces choses-là, par la compréhension des tensions et par la compréhension de la manière de les traiter, et paf, c'était vraiment presque miraculeux. Vous voyez ? Donc, je me suis dit, mais ce grand rire unanime, c'est de la folie. En plus d'être un moment merveilleux, c'est un effet, mais bon, puis les gens ont un effet en plus durable. Quand les gens ont compris quelque chose qu'ils ne comprenaient pas depuis des mois ou des années, ils l'ont compris. Quand les gens souffraient et que tout à coup, paf, ils ont la paix, ils ont les yeux rayonnants et la banane et tout, ils ne vont pas la perdre très vite. Bon, ça, ils vont peut-être petit à petit reperdre cet enthousiasme au choc, mais ça va prendre des mois ou des choses. comme ça. Donc, je me suis rendu compte que ces tensions opéraient un petit peu, en fait, je me suis dit, mais comment ça marche ce truc ? Je me suis rendu compte qu'une image qui m'est venue à l'esprit, c'est le coup des murs. C'est que, je ne suis pas un grand psychologue, mais je me suis rendu compte que lorsque les gens étaient mal, si vous voulez, soumis à toutes ces tensions, c'était comme s'ils étaient enfermés dans des murs. La personne qui est dans son malaise, sa souffrance, vous voyez, qui s'isole, elle est comme dans un mur, vous voyez, isolée de tensions. J'ai peur, je n'aime pas, on m'a fait du mal, on va me faire du mal. Vous voyez, une sédimentation de tensions réelles, appliquées. Monsieur machin, madame truc m'a fait ça, j'ai eu des problèmes avec tel département, j'ai peur, on m'a eu sur tel truc. C'est des vrais trucs qui créent des émotions négatives, qui créent ce mur. Pareil, dans les oppositions, vous voyez, quand deux personnes ne peuvent plus se voir pour des histoires professionnelles, il y a eu une sédimentation, si vous voulez, de faits qui ont créé des émotions négatives, ce grand mur d'émotions négatives. Et pareil, dans l'incompréhension, quand vous ne voulez pas, vous ne voulez pas évoluer, si vous voulez, parce que vous avez ce mur entre vous et la réalité, ou la réalité de l'avenir, vous voyez, c'est le mur. Tout ça, j'ai cette image de mur qui est venue sédimenter par ces émotions, négatives. Et les gens sont enfermés dans ces émotions négatives. Et réellement, vous savez, vous ne pouvez pas les faire vencer, ils ne veulent pas, il n'est pas question. Et quand je vois, paf, l'effet bombe, explosif, de ce fameux grand rire unanime mis en œuvre dans une présentation qui dure par exemple une heure et quart, je me suis dit, je me suis dit, mais c'est incroyable, ce grand rire unanime, ça marche comme une bombe, vous voyez, ça va, paf, ça va exploser, attention. Voilà le cœur, si vous voulez, un peu de ce que j'ai découvert et sur des choses graves, vous le verrez dans ce livre, justement là, vous verrez, je cite des exemples, pour les gens qui le vivaient, c'était très, très impressionnant, pour les directeurs qui étaient concernés, c'était, mais pour eux, ils étaient parfois proches de, ils étaient dans le drame, ils étaient proches de la catastrophe, hein, bon, donc c'était vraiment très, très impressionnant. Voilà, et alors après, deuxième, donc quand j'ai compris ça, si vous voulez, donc je l'ai appliqué avec mon équipe dans la compréhension très fine en amont des tensions, j'appelle ça carte des tensions, et après dans l'écriture et la représentation de ce fameux show, présentation humoristique de management qui est en fait le moment où je largue les bombes, bam, 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 sur les murs, hein, où une autre image, c'est de voir comme si j'opérais, comme si j'étais un chirurgien, j'opère au laser, et pour dramatiser, faire prendre conscience, reconnaître, détruire telle cloison, vous voyez, je me suis après dit, mais c'est quand même, comment ce rire agit, je me suis dit, mais c'est incroyable, je voyais les gens devant moi, vous voyez, qui se marchent, qui se marchent, c'est des grands moments, des grands moments de rire, où ils se tordent, ils éclatent, ils se tordent, ils se tapent sur les cuisses, ils hurlent de rire et tout, et si on les voyait, si vous voulez, on leur disait, quelques minutes avant, alors qu'ils sont tout normaux, tout bien, c'est en train d'écouter le directeur de la stratégie, ou pas, qu'on va leur dire, vous allez voir, dans 20 minutes, vous allez être complètement plié, et tout, ils ne le croiraient pas, donc je me suis dit, mais c'est un grand moment, cet énorme mouvement, vous voyez, cet énorme secouement, de tout le corps qu'ils ont, provoqué par ce grand rire unanime, mais c'est quand même dingue, et en fait, c'est le symptôme, ou la vision extérieure, de ce qui se passe à l'intérieur, et en fait, pendant qu'ils se tordent comme tout, à l'intérieur, on a tous ces murs, dont je parlais tout à l'heure, tous ces murs d'émotions négatives, qui, sous l'impact de cette émotion positive, paf, explose, et j'en suis venu à voir, c'est un peu cette image, du shaker, vous voyez, le grand rire unanime, c'est comme si on mettait, l'être humain dans le shaker, paf, 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 on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, et on nettoie, de ces émotions négatives, ces fameuses résistances au changement, ces fameuses démotivations, on débloque, on soigne, on rassemble, globalement, c'est en ayant vécu, si vous voulez, toutes ces choses-là pendant, donc des années, j'espère encore, encore pas mal d'années, dans des circonstances, parfois, très, assez fortes, moi-même, avant d'y aller, vous savez, j'avais vraiment les jetons, vous savez, je prends un exemple, un peu emblématique, c'est que vous intervenez sur deux équipes de grands projets, il y a de l'IT pas loin, deux équipes de grands projets, clients, fournisseurs, qui ne veulent plus se voir, tellement ils en ont bavé, tellement ils se sont tapés sur la figure, tellement ils ont de contentieux, ils ne veulent plus travailler ensemble, pendant ce temps-là, vous avez des projets qui doivent avancer, des projets de centaines de millions d'euros, donc vous avez le tac, 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 vous avez les millions d'euros qui tombent, les présidents qui s'énervent, et ces messieurs et dames, qui ne veulent pas se réunir, ni travailler en ça, et que faire ? Alors, on va faire des cours, je vais faire des machins, ils ne veulent pas, et bien, on a réussi à bâtir une réunion, et en larguant, c'était, c'était tout d'explosif du grand réunion, ces bombes qui tapaient, sur les tensions entre les gens, sur les frustrations, sur les grandes inquiétudes, sur tout le malheur que ces gens-là avaient vécu, ils ont été remis ensemble, en une heure et demie, et après, ils ont travaillé ensemble, tout le séminaire, et tout, très, très impressionnant, voilà, très, très impressionnant, c'est ce qui m'a poussé, si vous voulez, à vous raconter ça, à vous raconter ça. Alors, bien sûr, encore une fois, à me dire, si vous voulez, que ce fameux grand rire unanime, en tapant partout, si vous voulez, par ce shaker-là, c'est vraiment un peu le couteau suisse, le couteau suisse, des ressources humaines, ça fait de la reconnaissance, de la dédramatisation, de la prise de conscience, de la purge psychologique, de la cohésion, c'est très, très impressionnant. Et donc, c'est merveilleux, ça donne tout à fait cher, si vous voulez, à ce qu'on dit régulièrement, que c'est le propre de l'homme, mais je me sens le compte, c'est vraiment, 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 alors vous pourrez m'objecter, on m'objecter, ouais, ouais, d'accord, mais c'est pas une méthode, oui, c'est pas une méthode, c'est une méthode réservée à quelques comiques, très, très, très puissants, et courageux, qui ont envie de se taper, oui, c'est vrai, c'est pas une méthode, bien sûr, c'est pas une méthode, mais ça existe, ça existe, et je trouve que c'était intéressant de dire, ça existe, vous voyez, comme moi, j'ai créé cette activité, si vous voyez, parce que j'étais passionné par la gamberge, les choses intéressantes, dans l'entreprise notamment, et le rire, et j'avais été complètement séduit, par la vie, bien sûr, et notamment par Coluche, vous voyez, donc je me suis dit, c'est intéressant de témoigner ça, parce que peut-être d'autres personnes, qui ont ce talent, auront envie de le développer, mais cependant, ah, vous pourriez, ouais, mais nous managers, ouais, c'est ça, vous nous oubliez, nous, oui et non, parce que dans cette démarche, qui est donc très à l'écoute des équipes, très, ayant très pour objectif la motivation, et la résolution de ces résistances au changement, j'en ai tiré, bien sûr, toutes sortes de conseils, conseils aux managers qui veulent devenir motivateurs, conseils que nous, nous appliquons dans notre process de préparation, voilà, des conseils sur la communication motivante, voyez-vous, sur les clés de la motivation, et j'ai même créé un mot qui s'appelle les motivations, comment motiver en faisant attention aux émotions que vivent vos équipes, parfois on oublie un petit peu ça, le manager délivre ses messages, mais ne prend pas assez en compte les émotions de ses collaborateurs, voilà, donc j'espère que vous étiez un peu clair, maintenant, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition, alors, je suis avec Anne Lucie, notre responsable parqueurique, je ne sais pas si vous la voyez, Anne Lucie, nous sommes dans notre environnement naturel, l'atelier des artisans, nous avons eu une première question posée, est-ce qu'avec le rire, vous ne risquez pas de dépasser les bornes et faire du mal ? Est-ce qu'on risque de faire du mal ? Bien sûr, le rire, si vous voulez, c'est un langage, ça dit tout, c'est comme le langage, vous pouvez dire des choses merveilleuses, des très beaux poèmes, comme des concepts très intéressants, comme dire des horreurs, voilà, des dégueulasses, aller au pire de l'être humain, avec le langage, le rire, c'est pareil, vous avez des rires dégueulasses, sexistes, racistes, méchants, qui blessent, puis vous avez du rire qui fait du bien à tout le monde, ça c'est une histoire d'objectifs, bien sûr, de sensibilité, il y a plein de manières dont vous mettez en oeuvre tout ça, et moi il est clair que j'ai choisi de faire ça, pour, en plus intervenant d'entreprise, il n'est pas question de, excusez-moi, je vais être un peu familier, de foutre la merde, il est question d'aider, assembler, soigner, etc., donc, moi je vais être très attention, et par expérience, par construction, par aussi philosophie, si vous voulez, moi je suis là pour rassembler, donc je n'ai pas un couac, je n'ai pas le temps de voter le pesto, mais je n'ai pas un couac, c'est en effet du rire qui ne fait que du bien, Deuxième question, est-ce que cela ne s'applique pas à quelques environnements très ouverts ? Ah oui, est-ce qu'il y a des environnements particulièrement ouverts à ça, et d'autres pas ? Si vous voulez, avec mon équipe, on est intervenu, et je suis présenté, si vous voulez, 1300 interventions, 1300 interventions, dans toutes sortes de domaine, dans quasiment tous les métiers, des plus sophistiqués, au moins sophistiqués, quoiqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de... Enfin bref, partout, dans des ministères, avec des cabinets ministériels, dans des associations, dans aussi bien à Bobigny, dans les HLM de Bobigny, que dans les... qu'à Bercy, et j'arrive à ouvrir tout le monde, parce que quasiment tout le monde, si vous voulez, a du monde, quasiment tout le monde a du monde, et en plus, quand on sait, paf, pour ouvrir les gens, et si vous savrez ouvrir les gens, en rentrant dans leur tête, et dans leur cœur, là, il y a une histoire d'empathie, une hypertrophie de l'empathie, et je crois que mon équipe et moi-même, on est un peu hypertrophiés de l'empathie, eh bien, on arrive, quand vous allez chercher, quelle est la vie, quelles sont justement ces fameuses tensions essentielles des gens, tensions négatives, comme on a beaucoup parlé tout à l'heure, ou positives, eh bien, et que vous avez ce talent de mettre en drôle, poum, vous arrivez à ouvrir tout le monde, vous voyez, il y a des métiers, par exemple, qui a priori paraissent réperbatifs, comme les juristes, les informaticiens, qui sont en fait, pour moi, un public merveilleux, parce que ce sont des gens, souvent, qui gendrègent tellement du chapeau, que paf, quand on ouvre tout ça, c'est des geysers absolument énormes, donc non, ça s'applique à tout le monde, pour autant que nous les comprenions bien en amont, ce qui est, bien sûr, notre exigence. Est-ce qu'on peut vous voir ailleurs qu'en entreprise ? Est-ce qu'on peut vous voir ailleurs qu'en entreprise ? Pour ceux qui s'intéressent à se grand rire, justement, j'ai fait du spectacle en public un petit peu, si vous voulez, mais au théâtre de Deezer, à Bobineau, d'abord avec Bouvard, et puis il y a très, très longtemps, et puis au théâtre de Deezer, par exemple, dans les années 90 et début 2000, mais j'étais tellement passionné par la quête, la découverte de cette activité en entreprise, si vous voulez, que j'ai largement privilégié celle-là. On n'est pas exclu que d'ici quelques temps, j'arrive en grand public, mais je vais vous le dire. Merci. Est-ce que c'est quelque chose de typiquement français ? Est-ce que c'est une approche typiquement française ? Eh bien, non. Non, non, parce que l'être humain, c'est l'être humain, il est, j'allais dire, l'être humain est universel. Il y a des êtres humains un peu partout sur la planète, et en fait, je me suis rendu compte, au début, la première fois que je suis intervenu à l'international, puisque les entreprises sont internationaux, je n'étais pas très à l'aise, un peu la jeton, et en fait, puisque les jetons, pourquoi j'avais jetons ? Parce que mon exigence, c'est du grand rire, vous savez, c'est pas gagné, a priori, et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait avec tout le monde, toujours pareil, pour autant qu'on les ait compris, tout ça, et en fait, c'est dû au fait que l'entreprise est un modèle universel, votre directeur de filiale de Londres, Shanghai, Buenos Aires, Johannesburg, Madrid, ils ont les mêmes objectifs, process, tout ça. L'écume de la vie est différente, la manière d'être de dire bonjour, toutes ces choses-là, les relations, la profondeur, les grandes émotions, comme on parlait tout à l'heure, les grandes tensions, ces émotions négatives, sont les mêmes. Et si on sait montrer ce miroir, ce que j'ai la chance d'arriver à faire, eh bien, ça marche dans tous les pays. J'ai fait rire des Chinois, des Africains, des Sénégalais, des Marocains, en Amérique latine, il n'y a pas longtemps, j'étais au Kazakhstan, en Arabie Saoudite, avec les Arabes, je sais, avec l'Arabie Saoudite, avec le truc. Et voilà. Donc, non, tout étonnant. Ce que vous faites, est-ce que cela a des effets à long terme ? Alors, est-ce que les interventions de mon équipe et mes présentations, est-ce que ça a un effet à long terme ? D'après nos clients, puisque j'ai créé ça, donc, il y a maintenant 25 ans, et, en fait, j'ai révélément des personnes qui m'appellent. Oui, alors, je vous ai vu chez Unilog, en 1997. Je m'en souviens très bien, d'ailleurs. Et la personne, alors, je s'en souviens, me dit, souvent qu'elle avait beaucoup aimé, me cite même des parties, des mots, des phrases que j'avais dites. Donc, vous voyez, c'est une grande émotion, c'est une grande émotion qui marque très longtemps. Donc, ça a des effets longtemps. Comme je le disais tout à l'heure, la personne qui ne comprenait pas et a compris, elle a compris. La personne qui est complètement soulagée de son malheur, si vous voulez, elle est soulagée. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas revenir au bout de plusieurs semaines, mois, années. Oui, bon, ça resédimentera, bien sûr. Boum ! Ça, il faut réattaquer. Mais ça a un effet tout de même assez, d'après mes clients, un effet très long terme. Ils me disent, vous voyez, pendant plusieurs années, après, quand on allait adopter ce comportement qui avait été brocardé, ils disaient, on ne l'abordait plus. Vous voyez, on avait changé de comportement. Et ça, ça durait. Mais quand vous avez changé de comportement, vous avez changé de comportement. mon but, pardon, mon but, c'est de laisser des images, notamment en termes de prise de conscience. C'est de laisser des images très fortes qui vont accompagner la personne. Et moi, on me l'a fait, et moi, ça marche. Il y a des moments où vous avez l'image et quand vous allez adopter ce comportement qui est dysfonctionnant, déconnant, vous ne pouvez plus quand vous avez l'image dire, non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut retrouver des extraits, des présentations ? Des extraits, des présentations ? Oui, on a des extraits vidéo sur notre site, nos sites, humour que vous avez dégoupé en français, manager max en anglais. Alors, c'est quelques extraits, bien sûr, qui sont très variés, il y a une quarantaine chaque fois, un peu varié. Alors, bien sûr, comme les présentations sont très sur mesure et sont des moments de live, ça ne rend pas toujours compte de toute la puissance de ce qu'on vit ensemble, mais normalement, ça rend compte quand même pas trop mal des effets. Et puis sinon, moi, je suis en description, bien sûr, pour vous donner des précisions ou choisir des extraits plus précis. il vous faut combien de temps pour préparer ? Il vous reste des dates dans les prochaines semaines et mois ? Oui, il faut combien de temps pour préparer ? Ça dépend, ça dépend. Parce que ce qu'on fait, typiquement, vous avez une phase d'immersion audite et puis la phase d'écriture de choses, etc. Cette phase d'écriture de choses, etc., elle est très, très, très intense. Vous voyez, parfois, on intervient, on intervient pour un domaine très particulier, je vous raconterai plus tard quand on l'aura fait, très, très, très particulier, c'était boum, en une semaine. Une semaine, une semaine, c'est une semaine ou deux semaines ? Une semaine. Une ? Une semaine. Baf, là, il se trouve qu'on a la disponibilité, les entretiens, boum. Ça, c'est des cas rarissibles, mais c'est faisable. Autrement, parfois, c'est un gros jeudi, c'est un gros jeudi avant. Typiquement, quand il y a un bel audit d'abord, on peut faire ça confortablement sur six semaines, mais on peut aussi préparer ça en deux semaines, trois semaines. Voilà. Et on a des dates libres, on a des dates libres, tout à fait. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Très bien. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin du temps imparti. Je vous remercie beaucoup. Je ne vous vois pas, mais c'est le propos du web. Je vous ai pressenti. J'espère que ça vous a intéressé. C'était pour moi vous confier quelque chose qui me passionne, bien sûr, nuit et jour, et m'a vraiment bouleversé. J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre cette découverte. Si je n'ai pas été clair ou pas crédible, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Voilà. Et sinon, bien sûr, je vous donne rendez-vous dans cet ouvrage Love to Lead, qui est un bouquin. Alors, c'est du sérieux, j'espère intéressant, ce n'est pas des histoires drôles, c'est du sérieux. Et là, je détaille cela. Je détaille ce que je prétends être une découverte dans le propre de l'homme qui est le rien. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.